bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de comment faire sa demande d'admission au collège communautaire du new brunswick en fait le collège communautaire du new brunswick c'est une aussi une institution franco donc vous avez la possibilité de faire votre demande d'admission dans cette université ou dans ce collège alors ce que nous allons faire sans plus tarder nous allons simplement faire la recherche depuis le google dans cette vidéo faut pas me demander où sont peut-être les liens de l'université ou quoi quoi donc là je vais vous montrer tout d'accord nous allons partir tous de google donc nous allons venir saisir collège communautaire du new brunswick et nous allons renoncer la recherche et vous allez voir httt 2.ccnb.ca donc c'est ça ici donc vous allez voir étudiants internationaux admission au programme droit de scolarité alors dans nous allons cliquer sur les premiers liens et directement nous allons tomber sur cette page où ils disent explore nos programmes et vous demandent en même temps inscrite toi maintenant d'encore c'est clair donc vous avez la possibilité de lire tout ça moi ce qui m'intéresse c'est la partie admission voyez donc c'est la partie bien en avance là je vais essayer de voir la partie programme d'accord parce que nous voyons tout ça ensemble vous allez voir ici le programme et disent guide étudiants canadiens et si vous êtes un étudiant international donc vous avez la possibilité de cliquer sur guide étudiants internationaux et vous allez avoir vous allez obtenir le guide en pdf moi je l'ai déjà donc vous pouvez l'obtenir facilement et vous allez lire tous les nécessaires sur l'université sur le collège communautaire donc il ya tout ça d'accord dans ce guide après vous allez voir index des programmes vous allez voir les études secondaires formation continue pour alors vous allez voir tout ça en fait alors moi ce qui m'intéresse c'est voir les programmes vous allez essayer de voir à droite ici sont des programmes donc ils ont des programmes en affaires agricultures bâtiments et génie industriel et justice métaux tout ça et sciences et santé vous avez la possibilité de cliquer sur voir tous les programmes et vous allez avoir tous les programmes en avec les campus et tout c'est tout vous voyez donc voilà donc ils disent par exemple bon là vous allez voir vous allez voir tous les programmes et vous allez essayer de voir par exemple si on prend quel domaine dessin technique industriel si on clique sur ce programme on va essayer de voir le profil d'admission donc c'est en 80 semaines y compris un stage dans les cours de mode de 8 d'accord et le lycée et demain un montant donc les cours de vitre le 5 septembre 2023 livraison particulier du programme soit en classe ou en campus d'être ou à distance donc vous avez la possibilité de choisir aussi à distance l'achat d'un ordinateur portable est obligatoire pour tous les étudiants donc vous devez avoir un ordinateur prendre note tant 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 vous allez voir tout ça vous allez voir on dit les programmes dessin technique industriel visent à préparer l'étudiant tant 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 vous allez l'exat profil des étudiants ce programme pourrait intéresser la personne qui aime les calculs et dessin et m donc tout ça vous allez voir tout ce qui concerne le programme d'accord et vous allez décider si vraiment vous aimerez vraiment postuler pour ce programme donc si ce programme ne vous intéresse pas donc vous avez la possibilité de changer d'autres programmes et savoir savoir plus également alors donc qu'est ce qu'on va faire pour demander l'admission nous allons venir après avoir vu les programmes et voir les conditions du programme et tout ça nous allons venir voir l'admission et inscription alors ce qui nous intéresse c'est la partie étudiants internationaux parce que nous sommes des étudiants internationaux alors si vous êtes aussi des étudiants canadiens vous avez la possibilité de cliquer sur étudiants canadiens c'est simple donc vous allez cliquer sur étudiants internationaux vous avez aussi la possibilité d'obtenir le guidant et là nous allons voir processus d'admission étudiants internationaux comment compléter une demande d'admission ccnb c'est simple donc vous allez juste voir la première étape donc c'est cliquer sur ce lien d'accord dès que vous cliquez sur ce lien vous allez voir vous allez on va faire ça ensemble toutefois d'accord et on dit un candidat ou une candidate internationale ne peut demander d'admission qu'à deux programmes par année donc vous avez sûrement la possibilité de demander l'admission que dans deux programmes pas plus vous allez payer les frais d'accord après avoir fait la demande en ligne vous allez payer les frais de 100 dollars d'accord et après avoir payé les frais d'accord vous avez la possibilité de payer les frais de 100 dollars ces frais peuvent être payés électroniquement par la poste soit par chèque ainsi c'est par chèque vous deviez envoyer d'accord le paiement sur l'adresse si d'accord et ensuite par téléphone vous avez la possibilité de contacter directement les bureaux d'admission par téléphone et faire le paiement en ligne directement avec eux et ensuite vous avez aussi la possibilité de prendre contact directement avec le bureau sur ses adresses et sur les numéros ça 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 et l'adresse mais après on fait le paiement donc nous allons voir l'étape 3 c'est faire suivre les documents requis alors les documents ce que moi je sais concernant les documents vous devez envoyer ça d'accord par courrier par courrier donc vous devez lire exactement pour voir c'est qu'ils disaient exactement donc les documents envoyé c'est bien sûr les relevés de notes les diplômes d'attestation officielle le baccal du baccalauréat d'accord parce que la plupart des programmes demandent que vous ayez au moins le minimum le baccalauréat d'accord voilà tous les relevés de notes officielle si vous croyez que cela peut améliorer vos chances d'admissimité dans tout ce que vous avez comme document qui peut booster votre chance d'être retenu vous allez les envoyer d'accord donc veuillez prendre note que les fautes copies ne seront pas acceptées les fautes copies ne seront pas acceptées d'accord il faudra vraiment vraiment je sais pas faut vraiment demander les originaux d'accord soit vous pouvez faire la légalisation pour que ça prouve qu'exactement d'accord et vous avez des documents originaux avec vous parce que dès que vous envoyez les documents noter que la ccnb ne va plus vous redonner ces documents c'est pourquoi il faut prendre soin d'accord d'avoir au moins une copie certifiée d'accord que vous allez envoyer à l'université ce que je sais d'accord et après avoir fait le paiement et tout ça d'accord vous allez recevoir une notification qui vous demande d'envoyer vos documents d'accord et dans cette notification vous aurez d'accord le moyen d'envoi soit ils vont vous demander d'envoyer sur un adresse mail d'accord soit ils vont vous demander d'envoyer ça sur une adresse donnée au canada donc vous devez envoyer soit par la poste soit par DHL soit ça dépend de vous comprenez donc ensuite vous allez voir traitement de demande de la demande donc après que vous avez envoyé vos documents donc ça veut dire que votre dossier est complet donc ils peuvent maintenant traiter votre demande dans le traitement d'accord et voilà c'est les procédures de traitement donc il dit le bureau d'admission traitera la demande une fois qu'elle est complète donc ça veut dire que si votre demande n'est pas complète ça ne sera pas traité donc mes amis prenez soin d'envoyer tous vos documents nécessaires pour que ça n'étarde pas à tout ça oui donc après vous allez voir les conditions et exigences des conditions et exigences être un tituleur d'une étude secondaire baccalauréat présenter une preuve que l'on peut l'on répond aux exigences du programme choisi d'accord maîtriser la langue d'enseignement donc la langue d'enseignement c'est le français donc vous devez maîtriser le français donc si vos documents sont dans une autre langue donc vous devez envoyer la tradition et en même temps une preuve d'un test de langue en français et vous allez voir les exigences de test de langue ici d'accord voilà et si c'est tel cas présente que vous n'avez pas fréquenté en français et que vous avez envoyé que la tradition donc vous devez demander d'accord le bureau d'accord du centre de test de langue d'envoyer le dossier directement sur cette adresse donc vous ne devez pas vous même envoyer ce dossier vous demandez à votre bureau de test de langue d'envoyer le dossier directement sur cette adresse dans ses prêts donc voilà donc voilà un peu ce que vous devez connaître sur les conditions d'admission d'accord comment ça marche et tout ça maintenant après que vous avez connu tout ça vous avez la possibilité de lire tout ça et comprendre vous même d'accord mais ça moi j'ai juste fait un briefing des informations qui sont très utiles d'accord et après tout vous aussi vous avez la possibilité de lire ça et maintenant là nous allons commencer à faire notre demande vous allez venir ici cliquer formulaire de demande d'admission donc ils vont nous demander de créer notre profil donc si vous aviez déjà un profil sur leur site dont vous allez vous connecter d'accord mais si vous n'avez pas de profil là vous allez cliquer sur créer un compte donc sans plus tarder nous allons cliquer sur créer un compte mais si vous avez déjà un compte avec eux c'est simple donc vous allez accéder à votre compte en mettant vos données mais nous qui n'avons pas de compte donc nous allons créer un compte et là ils vont vous demander un adresse mail donc nous allons mettre notre adresse mail sans moi un commercial fr donc voilà un puis notre adresse courriel et là ils vont nous demander notre nom donc nous allons mettre prénom et le mot de passe donc nous allons choisir un mot de passe donc voilà un peu après tout nous allons essayer de voir l'accord de vérifier le captcha donc il va prouver que nous ne sommes pas un robot voilà donc maintenant c'est bon et là on va cliquer sur créer un profil donc voilà dans notre profil est créé donc nous pouvons venir mettre nos accès et se connecter on va venir mettre notre mot de passe voilà donc après que nous avons mis notre mot de passe et que tout est parfait vous allez voir ils disent créer une nouvelle demande d'admission donc vous allez voir il y a trois étapes admission paiement mon profil donc vous devez avoir une carte de crédit visa pour faire le paiement donc ils disent créer d'accord à une nouvelle demande donc j'ai clique sur de créer une nouvelle demande dont vous allez lire après tout vous allez voir d'éviter votre admission et là on va d'éviter notre admission c'est très simple n'est ce pas voilà et là ils vont nous demander de remplir toutes ces informations choisir les serres la date de naissance peu importe bon ça c'est juste une date quelconque et ils vont vous demander des informations qui ne sont pas trop nécessaires ça c'est pour les canadiens vous allez voir cocher celui qui vous représente au canada alors nous ce qui nous présente c'est visa étudiant d'accord pays d'origine je sélectionne mon pays le togo donc si vous êtes congolais ou ivoirien ou camerounais vous allez choisir votre nationalité d'accord donc ils vont vous demander le numéro de votre passeport et moi je vais inventer juste un numéro donc c'est pas mon numéro de passeport donc j'ai juste inventé avez vous un étudiant êtes vous un étudiant autochtone non c'est simple ils vous ont précoché ça parce que vous avez déjà rempli des informations qui disent que vous êtes un étudiant étranger donc alors passer à l'étape suivante ils vont vous demander les informations sur la langue maternelle dans la gare la langue parler c'est le français oui est-ce ma langue maternelle oui on dit ajouter si vous parlez l'anglais aussi vous avez la possibilité d'ajouter mais moi il n'y a pas le temps on va faire passer à l'étape suivante service de counseling d'orientation bon tout ça est ce que vous avez besoin on fait suivant oui j'ai désir suivant une demande de centre de soutien bon si vous souhaitez avoir d'accord une demande de centre de soutien donc vous avez la possibilité de quoi chez oui moi bon alors on laisse ça donc vous avez la possibilité de lire pour voir si vraiment vous avez besoin d'accord une demande de centre de soutien d'accord et après tu vont vous demander le numéro de téléphone moi je vais prendre pour celluleur soit je mets 0 0 228 4 23 28 93 ça c'est juste pour voilà ce numéro de contact préféré oui donner votre approbation pour recevoir la documentation de billets de ce message oui et là on va faire ajouter voir ce qu'ils vont dire si cela va marcher ou pas voilà dans ces marchés et là on va dire passer à l'étape suivante si vous avez un deuxième numéro vous avez la possibilité d'ajouter le pays de 2000 adresse à domicile si vous êtes dans un autre pays vous mettez un autre pays c'est vrai ils vont vous dire à la ville d'ancien lomé post-costal les gars moi je sais pas je connais même pas mon code postal moi j'ai même quoi que ce soit mais vous devez vous renseigner parce que s'il ya des documents qu'il doit vous envoyer il vous envoie sur ça donc la boîte postale et le code postal les gars vous renseignez très bien est ce que votre adresse postale ainsi votre adresse postale constitue votre adresse domicile dont vous avez la possibilité d'ajouter ça directement mais aussi c'est différent à l'égard vous devez rentrer votre adresse domicile ils vont vous demander encore les mêmes informations que nous nous allons copier coller parce que nous avons cliqué oui ensuite nous allons passer à l'étape suivante dans moi je veux pas merci dans les 17 sessions c'est seulement pour les étudiants canadiens dont nous allons aller à l'étape suivante sélectionner le collège dont vous allez voir vous avez la possibilité de sélectionner d'accord l'année que vous souhaitez étudier est ce que c'est l'année en 2022-2023 ou 2023-2024 moi j'ai choisi 2023-2024 d'accord et là j'ai la possibilité de sélectionner mon programme alors nous avions dit de choisir le dessin dessin technique industriel voilà donc je sélectionne j'ai la possibilité de sélectionner mon université nous avons vu qu'au départ que le dessin technique c'est un Edmonton donc je sélectionne Edmonton deuxième choix donc j'ai la possibilité de choisir le deuxième choix par exemple j'ai choisi l'électricité et là j'ai la possibilité de sélectionner toujours trois campus il y a le programme Ayugal d'accord les JP et Edmonton alors bon je vais toujours sélectionner Edmonton là ça dépendra de vous ainsi vous souhaiterez peut-être vivre dans une autre ville je sais pas trop vous avez la possibilité de choisir d'autres universités moi c'est juste un exemple que je suis en train de faire donc à vous de faire le choix et là ils vont dire parents diteurs tout ça ils vont demander les noms des parents moi je vais pas mettre les noms dans tout ce que moi je suis en train de mettre c'est juste pour faire un exemple et le nom c'est 100 voilà et ensuite ils vont demander quoi c'est l'information donc vous devez lire tout ça pour voir les informations qui vont divulguer d'accord et cocher accepte et là vous allez voir ils vont vous demander d'ajouter vos diplômes donc c'est simple ils ont rendu les choses très simples d'accord vous allez voir nom fourni diplôme d'études secondaires donc votre diplôme du baccalauréat vous allez cocher ajouter et dès que vous cochez ajouter vous avez la possibilité d'ajouter ça d'accord et moi je vais pas ajouter parce que là moi je suis pas en train de faire une demande c'est juste une simulation je suis en train de faire ils vont demander à relever des notes du bac 2 documents d'études postsecondaires test de langues permis d'études donc vous allez ajouter tout ça et après vous allez passer à l'étape suivante vous avez la possibilité de continuer sans faire ça et ensuite venir remplir ça après d'accord donc moi j'ai cliqué sur passer à l'étape suivante donc ils vont vous demander ici de faire le paiement donc maintenant nous allons essayer de voir comment faire le paiement donc il dit les frais de traitement sont de 100 $ dans sélectionner la méthode désirée donc soit vous avez la possibilité de choisir le paiement en ligne directement credit card ou debit card donc il y a la carte de crédit ou la carte de débit donc les deux ça marche et vous avez la possibilité de faire le tchèque par tchèque envoyer un chèque à votre allée à accruyer d'accord par mandat d'accord par courrier encore crédit accruyer crédit par téléphone donc vous allez appeler aussi l'office et directement les communiquer les informations de votre carte et ils vont débiter directement sur les sites donc ça aussi ça marche comptant en personne si vous avez quelqu'un aussi la personne peut aller payer comptant directement à l'office d'accord donc nous comme on a personne on va choisir crédit de cadre un débit de cadre et on va faire suivant et là je vais dire posséder au paiement et dès que je clique sur posséder au paiement d'accord voilà j'ai dit si on entend sur le mode de paiement et les gars pour continuer l'admission vous devez devoir faire le paiement et nous vu que nous ne voulons pas faire le paiement donc la suite après d'avoir fait le paiement et si vous avez des questions vous me mettez les commentaires comme ça nous allons vous répondre sur ce sujet après le paiement mais je crois qu'après le paiement vous avez la possibilité d'ajouter d'autres documents comme le guide avait déjà mentionné d'accord mais toutefois voilà donc ils vont vous demander de payer 100 dollars canadiens et ils sont danser le nom merci d'avoir choisi ccn snb en ligne le produit suivant sont dans votre panier donc la demande d'admission et paiement en ligne étudiants internationale à demande en dessin technique à demande en électricité donc j'ai choisi deux programmes et ces deux programmes ça fait 100 dollars quantité c'est une seule demande voilà vous avez la possibilité de faire une demande d'accord dans deux programmes différents pas plus tous les montants sont en dollars canadiens donc tous les montants c'est en dollars canadiens vous avez la possibilité de payer avec une carte de crédit payer avec ma carte de débit visa carte de débit mastercard payé avec interac en ligne vous avez la possibilité de payer avec une institution financière directement en ligne si vous en avez bien sûr donc cliquez ici vous allez avoir d'accord les informations donc nous allons payer avec une carte de crédit simple une carte visa donc ils vont vous demander quoi le numéro de la carte la date d'inspiration le ccv cryptogramme donc les trois chiffres du code de terre derrière d'accord vous allez voir donc ça je suis mentionné sur la carte payé avec ma carte de crédit sélectionné un autre mot de paiement maintenant si vous souhaitez payer avec une institution financière donc vous avez la possibilité de cliquer sur l'institution financière apprendre plus vous allez déjà apprendre plus mais si vous avez déjà fait ça une fois donc vous allez voir en ligne provenance d'une institution de finances va cliquer ici s'il vous plaît tant tant marqué vous allez faire le paiement aussi dans les gars voilà un peu le compte comment le paiement se fait donc après le paiement ils vont vous demander d'envoyer les documents soit par courriel dont vous allez recevoir d'accord une notification qui vous convient que vous avez fait le paiement de votre demande d'admission dans leur collège et ils vont vous envoyer les mails sur lesquels vous pouvez envoyer les documents soit ils vont vous donner directement l'option sur les sites d'entrer les données les informations de vos documents tout ça ils vont vous demander la plupart c'est les bulletins de notes de seconde en terminale trois bulletins de notes si vous avez le trimestre soit les deux bulletins si vous avez le trimestre et ensuite souvent ils vont vous demander les bulletins de notes du collège souvent mais toutefois c'est la plupart c'est le lycée donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne je vous invite à vous abonner c'est un peu les informations que j'avais à partager avec vous alors merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501